... On se souvient tous du patronage. Enfin, peut-être pas tous. Pour information, le patronage est l'ancêtre du centre de loisirs. Et le personnage central de ce film se trouve également être l'animateur en chef du patronage, le curé. Quelqu'un qui compte dans les années 50, au même titre que l'instituteur ou M. le maire, un notable, un savant respecté. D'ailleurs, on dit M. l'abbé ou M. le curé. Et l'abbé Capron tourne des films. Eh oui, cela peut surprendre, mais l'abbé Capron est un précurseur. Passionné de techniques cinématographiques, il achète régulièrement de nouvelles caméras, tournant en noir et blanc, puis en couleur, tout ce qui l'entoure. Ces films sont ensuite diffusés dans la salle paroissiale. Le prêtre filmeur filme toujours les enfants en mouvement dans la vie. Et c'est un prêtre moderne à l'écoute. Pour lui, le patronage, c'est la grande famille des enfants. La connexion entre la religion et les jeux enfantins se fait naturellement. On joue et on prie. Les kermesses paroissiales lui donnent l'occasion de rendre compte des jeux d'une époque insouciante où les générations se côtoyaient. L'abbé Capron filme bien évidemment les cérémonies et réalise parfois de véritables prouesses techniques. Par exemple, cette cérémonie de mariage, elle ressemble à toutes les cérémonies de mariage. Eh bien non, pas pour l'abbé Capron. Terminer la messe, enlever sa soutane et se précipiter sur sa caméra pour filmer la sortie de l'église des mariés. Chapeau, monsieur l'abbé. Sous-titrage ST' 501